Les confidentiels RTL Pauline de Saint-Rémy Bienvenue sur RTL 6h50 Nos experts Pauline et Christian en studio On commence avec vos confidentiels Pauline Car Laurent Wauquiez est prêt ce matin A se laisser taper dessus Enfin ce matin je sais pas C'est évidemment une façon de parler Julien Mais c'est le candidat à la présidence des républicains Qui le dit lui-même en ces termes Convaincu de faire Oeuvre de salubrité publique Je cite en assumant Une vraie ligne politique de droite Décidée à ramener chez les républicains Les électeurs déçus de Marine Le Pen Persuadé que le cap au centre Je cite là encore de Valérie Pécresse N'a aucun sens Il ne voit pas d'un si mauvais oeil Le fait de concentrer les critiques Notamment sur son slogan La droite est de retour D'abord ça crée un champion Confie-t-il en privé Ensuite les électeurs du FN se disent Tiens lui il se fait taper dessus Et il ne lâche rien Pas question pour autant S'il devient le chef de sa famille politique D'être dans l'opposition systématique Au Parlement On peut voter certaines lois Notamment économiques Je suis très décontracté là-dessus Affirme Laurent Wauquiez Qui cite à ce sujet Christian Jacob Le chef de file de la droite A l'Assemblée On ne fait pas le concours De grande gueule Traduction On ne donne pas Dans le mélanchonisme Christian Jacob Qui devrait officialiser Son soutien à Laurent Wauquiez Ce week-end Constructif à l'occasion Donc mais évidemment Pas sur tous les sujets Ce qui compte Pour l'ultra favori De l'élection A la présidence des républicains C'est d'imposer Son point de vue Sur quelques marqueurs La question du communautarisme Notamment la situation De la France dite Périphérique Et celle des classes moyennes Voilà Comment Laurent Wauquiez Conte rebâtir La maison commune Vaut plus maintenant Pauline Eh bien il lui aura fallu Quelques jours Pour se décider Damien Philippot Frère de Florian Et assistant parlementaire De Marine Le Pen Depuis cet été Quitte à son tour Le Front National Le FN Dont la présidente Confirme vouloir publier Un livre Mais avant le congrès du FN En mars 2018 Selon Valeurs Actuelles Et puis Edouard Philippe Ne veut pas la jouer Comme Manuel Valls Ni comme Valls Ni comme Jean Marquero Le Premier ministre Qui était l'invité De l'émission Politique hier soir Sur France 2 Donc Devait venir accompagner De plusieurs membres Du gouvernement Histoire comme ses prédécesseurs D'installer son image De chef d'équipe Mais son entourage S'est ravisé peu de temps Avant l'émission Pas question en effet De passer son grand oral De rentrée Avec des ministres Coincés dans le public Derrière lui D'autres l'avaient fait Avant lui On a changé d'avis C'est vraiment un peu Old school Expliqué hier soir Son entourage Là-dessus Difficile de leur donner tort Je précise juste Que Christophe Castaner L'ami Du chef du gouvernement Finalement Suivi la soirée En loge Merci Pauline On reviendra Sur ce grand oral D'Edouard Philippe Et sur le face-à-face Finalement étonnamment courtois Avec Jean-Luc Mélenchon Dans l'émission politique Dans le prochain rendez-vous Politique sur RTL Ce sera dans moins D'une demi-heure L'édito d'Alba Ventura A 7h15 A 7h15 Sous-titrage Société Radio-Canada